Bonjour à tous, on se rejoint pour un webinaire ce midi sur le sujet de la rémunération. On a de plus en plus de sociétés de projet qui s'approchent de ce cap de rémunérer leurs actionnaires, voire qui les rémunèrent déjà dans le réseau régional des Pays de la Loire, donc Récis. Et donc, on s'est penché sur ce sujet et on s'est aperçu que ça intéressait pas mal de monde au-delà de nos frontières. Et donc, on a proposé d'ouvrir ce webinaire pour tout le monde et réfléchir un peu aux différents outils qui sont à notre disposition pour rémunérer nos associés, sachant qu'il y a tout un panel d'outils financiers qui existent, qui sont plus ou moins adaptés et qui sont plus ou moins pertinents selon les quatre figures rencontrées. Donc, on avait commencé un peu à lister tous ces outils-là et puis on a fait le boulot ensuite d'aller chercher un peu partout en France, voir qui utilisait ces outils et essayer de trouver du retour d'expérience pour pouvoir le partager avec le reste du réseau et essayer de comprendre pourquoi telle ou telle société avait eu recours à tel ou tel outil financier. Et donc, ce que je vous propose pour ce midi, ça va être d'écouter trois retours d'expérience. Donc, vous aurez l'occasion de poser vos questions à chaque fois. Donc, on commencera par écouter Florence Martin d'Energie Partagée, d'Energie Partagée Investissement. Pardon, Florence, je ne vais pas préciser, mais je te laisserai repréciser, qui nous parlera notamment des dividendes et des primes d'émission qui sont, pour ceux et celles ici, qui sont actionnaires d'Energie Partagée Investissement, ça devrait vous parler. Et on verra qu'on peut pousser les types de rémunération possibles avec des comptes courants d'associés. Donc, ça, c'est Bertrand qui nous en parlera avec l'exemple de Caténaire. Et puis, enfin, on parlera titre participatif avec Jean-Baptiste Boyer de 10Wat, qui nous offrira aussi une vue complémentaire sur ces aspects rémunération et aussi d'essayer de comprendre comment ça s'articule ou pas avec la gouvernance de la société. Donc, Florence, si ça te va, moi, j'arrête mon partage d'écran. Et puis, si tu veux, tu nous partages un écran. Et puis sinon, si tu n'as pas de présentation, pas de souci, je te laisse enchaîner dans la foulée. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran, mais c'est plus pour faire un net de mémoire parce que je n'ai pas mis beaucoup de choses dessus. Est-ce que c'est bon ? C'est bon, merci. Oui. Je vais me mettre en diaporama. Donc, je vais vous parler de deux dispositions qui sont très différentes. Donc, on va bien les séparer, mais ce sont deux dispositions qui ont quand même des conditions communes. Elles s'adressent aux détenteurs de parts de capital d'une société. Et on verra dans les deux autres interventions que ça s'adresse à d'autres instruments financiers. Donc là, c'est celles qui s'adressent vraiment aux détenteurs de parts. Elles concernent des sociétés dont les statuts le permettent. Il faut quand même vérifier ça, notamment sur les primes d'émission en statut coopératif. Il y a des limitations à ça et des conditions pour le faire. Et c'est à chaque fois sur décision de l'Assemblée générale des associés. Donc, à chaque fois, c'est quelque chose qui est décidé par les associés. Ça peut être décidé pour une année. Ça doit être renouvelé chaque année. Donc, ça nécessite à chaque fois de faire une explication devant les associés, que ce soit eux-mêmes qui le décident pour leur propre compte. Donc, je vais commencer sur la question des émissions de primes pour vous dire ce que c'est que cette petite bête-là. L'objectif pour les primes d'émission, c'est de donner de la valeur aux parts de capital qui sont détenues par les associés. Et donc, c'est dans la perspective de générer pour eux une plus-value potentielle à la sortie de l'associé. Donc, il faut bien avoir ça en tête. Une prime d'émission, elle ne va être matérialisée pour un associé qu'au moment où il sort, au moment où il se retire de la société. Donc, il faut avoir en tête le risque que ça peut faire porter sur le fait de générer une accélération des sorties. Donc, si dans votre logique de stratégie actionnariale de votre projet citoyen, vous voulez que les gens restent, la prime d'émission, ça peut être un souci si elle est à un moment d'un montant assez élevé et que les associés se disent, eh bien, je vais matérialiser ma plus-value et donc je sors. Alors, ça peut être une logique énergie partagée. On a choisi ça parce qu'on a énormément de sociétaires. Aujourd'hui, on approche les 7000 sociétaires. Et aujourd'hui, les sociétaires qui sortent sont en moins grand nombre que les nouveaux qui rentrent. Donc, on a une logique de renouvellement qui ne nous pose pas de problème. Mais si vous êtes dans une société citoyenne dont le nombre de citoyens est plus petit, il faut avoir en tête ça. D'autant plus que dans la plupart des sociétés citoyennes, on a un délai pour sortir. Souvent, on a mis une clause de ce qu'on appelle dans les statuts, vous pourrez aller vérifier, d'inaliénabilité des actions. C'est-à-dire qu'au moment où vous devenez sociétaire, vous avez un délai avant lequel vous ne pouvez pas sortir. Donc, il faut avoir en tête aussi ça. Donc, généralement, ce n'est pas les premières années qu'on fait ces primes d'émission. Pour l'énergie partagée d'investissement, on l'a fait au bout de six ou sept ans d'existence. Ce n'est pas la première opération qu'on fait en création de la société citoyenne. Il faut aussi noter que ce dispositif de primes d'émission crée une forme de différence entre les associés. Donc, quand vous êtes dans une société qui n'a qu'une seule catégorie d'action, vous n'êtes pas censé faire de la différence entre les associés. Tout le monde est détenteur d'au moins une action et sont attachés à ces actions, les mêmes droits et les mêmes devoirs pour les associés. Mais par la prime d'émission, ça donne la possibilité de créer une différence puisque le principe de la prime d'émission, je vous l'explique maintenant, c'est qu'on va donner une valeur supplémentaire qui vient s'ajouter au nominal de votre action. Si on prend l'exemple énergie partagée investissement, on a un nominal par action qui est de 100 euros et on a commencé à émettre des primes, vous le retrouvez sur le graphique que je vous ai mis, en 2017 de 2 euros par action. Donc, on a créé une prime d'émission de 2 euros pour une action. Et donc, c'est là où ça fait cette différence parce que les anciens associés sont rentrés à 100 euros et les nouveaux associés, une fois que la décision est prise, rentrent à 102 euros. Donc, ils sont toujours la même catégorie d'associés, le détenteur de la même catégorie d'action, simplement, ils l'ont payé un prix différent. Et pourquoi on a adopté ce système-là ? C'était parce que dans Énergie partagée investissement, on a considéré que les premiers associés qui sont rentrés, ils ont pris beaucoup de risques parce que le dispositif était nouveau, on n'avait pas fait nos preuves, on n'avait pas encore de projet investi, on avait un modèle économique qui n'était pas stabilisé. Donc, les gens qui ont mis 100 euros dans les premiers actionnaires, ils avaient une visibilité faible du projet. Par contre, ceux qui rentrent aujourd'hui, maintenant qu'on a, vous voyez dans le graphique, la part sociale, la prime d'émission, elle atteint 14,40 euros. Ils ont aujourd'hui une visibilité, puisqu'on a presque 10 ans de recul, on a un budget prévisionnel qu'on a prouvé qu'on était capable de tenir, on a des projets qui sont investis et qui rapportent des résultats, des dividendes ou des intérêts de compte courant d'associés. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui rentre dans Énergie partagée investissement, avec ces mêmes 100 euros, il prend moins de risques que les anciens. Donc, ça, c'est vraiment une stratégie qu'il faut discuter dans la société citoyenne avant de décider ça, parce que c'est ce que vous matérialisez en créant des primes d'émission. Vous créez une différence par cohorte de sociétaires entre les dates auxquelles ils rentrent. Donc, il faut avoir en tête ça, et si c'est le choix que vous faites, c'est quelque chose qui marche assez facilement en termes de fonctionnement. C'est une décision qui est prise par l'Assemblée générale et qui s'applique à la date de la prise de décision. Donc, ça veut dire que le lendemain de l'Assemblée générale, la prime d'émission est créée et un nouveau sociétaire qui rentre. Donc, évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais il faut être à capital variable puisque vous recevez des primes, des souscriptions nouvelles au fur et à mesure. Si vous n'êtes pas à capital variable, à ce moment-là, il faut faire formellement une émission de primes et il faut décider du volume d'actions nouvelles que vous allez créer avec cette prime. Donc, je pense que la plupart, mais on pourra peut-être répondre aux questions, vous êtes à capital variable. Et dans ce cas-là, dès le lendemain, les actions qui sont émises, les parts sociales qui sont émises, sont émises avec une valeur nominale qui reste la même à 100 euros plus une prime d'émission. Donc, les nouveaux sociétaires doivent payer plus cher pour acquérir la même chose que ceux dont sont détenteurs, les anciens associés. Je passe sur le deuxième et puis on répond aux questions après, Joachim ? Oui, très bien. OK. Donc, à la différence des primes d'émission, la distribution de dividendes, c'est qu'on va rémunérer la détention des parts sociales de tous les associés à un temps T. Donc, on prend la décision aujourd'hui de distribuer des dividendes. On dit qu'on va distribuer 100 000 euros de dividendes. On divise ces 100 000 euros par le nombre d'actions qui sont détenues par les associés et ça nous donne un montant par action de dividendes. Ensuite, il y a des règles pour les payer réellement aux sociétaires. Mais la décision elle-même de distribuer des dividendes, elle est prise en Assemblée générale au moment où cette même Assemblée générale valide les comptes de l'exercice comptable précédent qui détermine le résultat et qui détermine l'affectation du résultat. Pour tous ceux qui sont habitués des Assemblées générales, vous avez toujours cette résolution d'affectation du résultat et c'est à ce moment-là qu'on décide d'en affecter tout ou partie à la distribution de dividendes. Et on peut le faire chaque année comme on peut décider certaines années de ne pas distribuer de dividendes ou de distribuer en totalité le résultat sous forme de dividendes. Il y a quand même des conditions, c'est qu'avant de pouvoir faire une distribution de dividendes, la société doit avoir constitué ses réserves obligatoires. Donc, il y a pour toutes les sociétés ce qu'on appelle la réserve légale qui correspond à 5% du capital. Mais pour nos entreprises qui, pour certaines, sont ESUS, Entreprises Solidaires d'Utilité Sociale, il y a des réserves supplémentaires qui sont plus importantes. Ça peut aller jusqu'à des réserves de 25%. Et quand on est aussi en société coopérative, on a aussi des réserves obligatoires supplémentaires. Donc, la société doit avoir constitué ses réserves. La distribution de dividendes vient après la constitution de ses réserves. De la même façon, si la société avait fait des pertes, ce qui est souvent le cas dans nos sociétés citoyennes, on commence à perdre de l'argent parce qu'on crée nos installations. Donc, la première année, on n'est pas équilibré. Voir une deuxième année parce que la production monte en charge. Et donc, c'est seulement quand on a entièrement compensé les pertes antérieures. Donc, en gros, que la ligne report à nouveau, pour ceux qui lisent les passifs des bilans, est bien positive que vous pouvez distribuer des dividendes. Et évidemment, mais ça va mieux en le disant, il faut que vous ayez un résultat positif. Parce que c'est bien une cote-part de ce résultat positif qui vient alimenter les réserves et potentiellement du dividende. Voilà pour les conditions. Et de la même façon, c'est une décision qui est prise par l'Assemblée générale des associés. Donc, toutes ces dispositions qu'on vous présente sont à la main des associés qui décident eux-mêmes de la nature et des montants de rémunérations qu'ils vont se donner par la détention des parts de capital dans la société concernée. Je vois qu'il y a des discussions. Il y a peut-être des questions auxquelles on peut déjà répondre. Non, c'était une courte page de pub que faisait Éric sur un webinaire qui sera liée sur un autre sujet qui pourra aussi vous intéresser. Et sinon, non, pas de questions pour l'instant. Donc, si tu veux. OK. Moi, je propose qu'on passe en revue parce que je pense que les questions, elles viendront dans la comparaison des différents instruments financiers. Mais s'il y a des questions spécifiques, là, j'y réponds. Et sinon, on passe à la présentation des autres instruments financiers possibles. OK. On n'est pas trop nombreux. Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et votre caméra pour poser une question à Florence, si vous en avez, sur la distribution des dividendes et les primes d'émission. Peut-être juste pour compléter quelque chose que je n'ai pas dit sur les primes d'émission. Comment on veut matérialiser de la prise de valeur pour les actionnaires ? Évidemment, ça suppose que la société citoyenne, elle a pris de la valeur. Et comment on constate cette prise de valeur ? Il y a plusieurs possibilités. Soit vous êtes détenteur d'un actif. Cet actif, tant qu'il est dans vos comptes, il est enregistré à la valeur à laquelle vous l'avez acquis. Donc, en gros, si c'est une installation photovoltaïque, en gros, c'est le prix d'acquisition, de construction. Mais cette installation, elle prend de la valeur dans le sens où vous remboursez vos crédits bancaires. Vous avez une installation qui tourne, qui est maintenue et qui peut même aussi s'améliorer en termes de fonctionnement parce que vous allez améliorer les contrôles. Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. Et donc, c'est bien le fait que cette installation, elle prend de la valeur, que la société citoyenne qui la détient prend de la valeur. Et c'est bien ça qu'il faut mesurer avant de pouvoir décider d'émettre une prime. Merci, c'est un complément qui est intéressant. Si on n'a pas de questions, de toute façon, comme disait Florence, on pourra reprendre un temps à la suite des interventions de tout le monde pour avoir des questions plus globales aussi. mais du coup, on peut éventuellement enchaîner avec l'intervenant suivant qui va nous parler de comptes courants d'associés. Donc, il s'agit de Bertrand Rodriguez pour la société Catenaire. Et donc, Bertrand, je te laisse nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez fait ce choix d'avoir des comptes courants d'associés en complément finalement aussi des parts qui ont pu être prises par ailleurs par ces associés-là. Donc, essayer de nous expliquer cette articulation entre ce mode de rémunération, quelle gouvernance reste aux associés et un peu nous faire comprendre vos choix, tout simplement, pourquoi vous aviez eu recours à cette option-là. Et puis peut-être un peu les avantages, les inconvénients que tu y vois. Si tu veux partager ton écran, je t'invite à le faire si tu as une présentation. Et puis sinon, tu peux juste activer ta caméra et puis je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Donc, Bertrand Rodriguez, directeur d'une coopérative dans les Pyrénées-Orientales qui intervient sur le territoire de l'ensemble du département qui est localisé à Perpignan. On s'est constitué en 2014 en SIC-SAS. Et donc, c'est vrai que les choix qu'on a pu mener au fil du temps dépendaient d'une réglementation qui a évolué depuis. On pourra éventuellement parcourir ces évolutions réglementaires. Et en effet, ça n'a pas été dès le départ, mais au moment où on s'est posé la question de commencer à rémunérer suite à nos premières installations, donc on a initié des toitures photovoltaïques assez rapidement, de petite taille, des 9 kW de crête. On s'est dit que pour partager ces résultats, l'option du compte courant d'associés nous parlait bien. Et donc, il y a plusieurs raisons à ça. Je partagerai tout à l'heure pour montrer comment ça se comporte dans le remboursement, ces comptes courants d'associés. Donc, on a des échéanciers de remboursement. Et donc, en effet, il y a plusieurs possibilités qui existent. Et nous, assez vite, on avait quelques limites, quelques freins à la rémunération du capital. Donc, en CKSS, on émet des parts sociales qui sont l'outil pour les sociétaires. Et rémunérer le capital, comporter plusieurs... freins, notamment le fait que... Donc, il y a des réglementaires et on va dire des plus larges, des définitions. Mais sur la définition, les dividendes sont en fonction des résultats. Et ces résultats sont en fonction de l'année qui est écoulée. Et ça veut dire que dans la communication d'éventuels dividendes, il y a une hypothèse qui est faite. Et ce caractère hypothétique nous questionnait un petit peu en se disant qu'on s'adresse au grand public et on avait plutôt envie de proposer quelque chose de fixe qu'une hypothèse. En se disant que nos installations qui bénéficient du tarif d'achat ont quand même des modèles économiques qui sont assez certains. Il y a des questions qui se posent plus sur la gestion de la coopérative dans son ensemble. Et puis, un aspect qui est de gestion, on a beaucoup de sociétaires qui ont une part sociale et donc se poser la question de la pertinence de rémunérer chaque sociétaire qui détient une part sociale lui donner 2-3 euros. À la fin de l'année, faire des comptes on va dire d'apothicaires. Ça ne nous emballait pas beaucoup. C'est de prendre soin d'investissement bénévole de ceux qui étaient à la gestion. Et puis, un détail qui nous fait peut-être peur au début, mais dans les faits qui arrivent très rarement, mais on s'était dit est-ce qu'il n'y aura pas une course au profit et donc de faire des décisions de gestion pour augmenter ce taux de rémunération au détriment de l'utilité sociale. C'est quand même très encadré déjà dans les cycles où, en gros, la moitié des bénéfices se sont mis dans les réserves et on a déjà ce cadre. Et réglementairement, à l'époque, on était limité au TMO. Depuis, on peut faire le TMO plus 2. Donc, en gros, le TMO, c'est un taux annuel qui est indexé sur certains chiffres de croissance, etc. et c'était aux alentours de 1 %, donc ça veut dire qu'on ne pouvait pas sur les parts sociales rémunérer au-delà. Et on avait plutôt envie de viser des intérêts autour de 2-3 % brut. Donc, le compte courant d'associés a été une réflexion et ce qui nous plaisait bien dans les comptes courants d'associés, c'est que c'est une convention entre un associé et la coopérative et cette convention définit le montant, bien sûr, et le mode de remboursement de cette somme mise à disposition par un sociétaire. Donc, ça veut dire des modalités de blocage, des modalités de taux de rémunération, de durée, de conditionnalité, par exemple, pour équilibrer entre, c'est une question de gestion, mais entre les fonds propres que sont les parts sociales, le capital, et les comptes courants associés qu'on appelle des quasi-fonds propres, il peut y avoir un jeu d'équilibre et donc dire qu'on a une possibilité de tendre de milliers d'euros et ensuite, il faut reprendre des parts sociales. Il peut y avoir des minimums, des maximums, des conditions comme celles-là et on a la possibilité du coup, et ça, ça nous plaisait bien aussi, c'est d'avoir un taux fixe et qu'entre guillemets, il n'y avait pas de surprise pour les détenteurs d'un compte courant d'associés qui, du coup, s'approche assez fortement d'un empreinte bancaire à taux fixe que les Français moyens, que les Lambdas connaissent un petit peu parce qu'il y a un constat aussi de se dire que les Français investissent peu, ont peu la culture d'investir dans des sociétés et donc, on a cherché à faire quelque chose de simple qu'ils puissent bien comprendre et qui soit assez accessible pour eux, d'autant que une des difficultés et donc, c'est très bien qu'il y ait le webinaire, c'est sur la fiscalité de ces rémunérations qui sont imposées, c'est quelque chose d'externe et donc, les modalités, le fonctionnement de ça, ce n'est pas nous qui le maîtrisons et comme ça, c'est déjà un petit peu complexe, on s'est dit, faisons quelque chose de facile pour ne pas rajouter du complexe sur du complexe. Aujourd'hui, on a à peu près 280 sociétaires dans la coopérative, on a 175 comptes courants d'associés qui sont ouverts, ce qui représente un investissement de 380 000 euros sur ces comptes courants d'associés et donc, pour la dimension de caténaire, on a aujourd'hui 20 toitures, donc des 9 kW crête et des 35 kW crête qui sont en service et donc, je peux vous montrer du coup, comment ça se comporte les essais en haie de remboursement qu'on fait pour chacun des comptes courants d'associés qu'on ouvre. Alors, dans les choix qu'on a faits, ce n'était pas forcément le cas au début, mais on a des durées de blocage, des durées de remboursement qui sont de 5 ans et de 10 ans avec une option sur la vitesse de remboursement qui est soit avec un remboursement à terme où on rembourse l'ensemble, donc là, c'est le cas ici, ou un remboursement annualisé. Je pourrais montrer comment ça se comporte. Donc là, pardon, ça, c'est l'annualisé, on va commencer par le à terme. Et voilà, donc là, c'est un exemple pour un montant de 1 000 euros investi sur une durée de 5 ans avec un taux de 2,3%, donc brut. Et donc là, il y a une date, là, par exemple, 7 décembre 2021 qui est ouvert et donc le tableau montre sur les 5 années, à chaque année d'anniversaire, les intérêts qui sont constitués et ces intérêts sont soumis au prélèvement à la source. Donc, c'est la flat tax, alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a le webinaire la prochaine fois, mais il y a une part cotisation sociale et une part d'impôt sur le revenu avec un prélèvement forfaitaire et donc ça donne du coup une fiscalité qui vient se déduire de l'intérêt brut pour donner un intérêt net et dans cet intérêt net, ici, il n'est pas remboursé chaque année, il est remboursé in fine au bout des 5 ans, donc il vient augmenter, alors c'est là où on appelle ça le capital, on devrait dire l'apport ou l'argent qui est bloqué sur le compte et donc c'est 16,10 euros dans ce cas-là et chaque année, donc ces intérêts vont faire quelques petits puisque on dit que les intérêts sont recapitalisés d'année en année et donc ici, ça permet d'avoir cet échéancier qui est clair, net, précis et au bout de la cinquième année, donc ces 118 euros bruts qui auront selon, alors après les cas, été déduits de 35,63 euros la partie fiscale qui auront produit un intérêt net de 83,13 euros et le sociétaire on lui fera inversement de 1083,13 en fin de cet échéancier voilà, quelque chose sur lequel du coup on peut exposer parce qu'il n'y a pas de tout est le taux d'intérêt est fixe la seule partie évidemment qu'on ne maîtrise pas c'est le prélèvement à la source on a déjà eu des modifications aujourd'hui c'est 30% la flat tax il y a 3, 4, 5 ans ce n'était pas les mêmes conditions de fiscal donc on a dû les faire évoluer en cours de route mais c'est sur cette partie externe qu'on ne maîtrise pas voilà ça c'est donc l'échéancier à terme et on a un échéancier donc annualisé alors qui est un petit peu plus complexe dans le calcul c'est vraiment le calcul l'équation mathématique d'un emprunt bancaire et en fait donc là un exemple à 1000 euros avec un temps de blocage enfin remboursement annualisé sur 5 ans un taux de 2,5% et du coup quand on regarde les différentes années on a ici un remboursement donc la colonne en vert ça c'est la colonne du remboursement alors la première année il y a un différé sur l'emprunt c'est le temps que on construise l'installation comme on est payé à terme échu l'obligation d'achat voilà c'est plutôt un jeu de trésorerie qui est là mais en 4 annuités le sociétaire va toucher brut pardon net d'impôts puisque il y aura le prélèvement à la source les 265,60 euros qui font 1062,40 euros voilà et là on a une annuité qui est fixe avec donc une partie d'intérêt une partie de capital c'est vraiment ce qui se comporte là comme un emprunt bancaire et par exemple ça permet de souligner que ici on voit pour la même somme investie en même durée que le sociétaire va toucher les 60 et quelques euros alors qu'il y a un taux d'intérêt supérieur c'est-à-dire 2,5% par rapport aux 2,3% où là le sociétaire touche une rémunération un peu plus haute et ça permet de montrer quelque chose qui est totalement méconnu c'est que la rémunération sur un truc comme ça sur un CCA ou sur un type d'emprunt c'est fonction donc à la fois du taux et de la durée de blocage et donc c'est pour dire que c'est pas que le taux on voit des fois des publicités pour des assurances vie où il y a un taux très alléchant alors que du coup c'est sur la vitesse de remboursement par exemple qui n'est pas affichée qu'il y a une condition qui fait qu'en fait en termes de rémunération totale c'est un petit peu mensonger c'est bien ces deux aspects-là qu'il faut regarder voilà donc ça permet d'avoir pour le sociétaire donc le commun des mortels le sociétaire lambda qui n'a aucune connaissance compétence financière à la fois de ne pas prendre de risque puisque le taux est fixe et même dans les années où Caténaire dans son développement a fait des pertes on a rémunéré les comptes courants d'associés alors que ce n'est pas possible avec des dividendes sur les parts sociales et d'avoir quelque chose de totalement transparent dans le comportement de ces comptes courants ce sont si je devais résumer les principaux avantages qu'on y voit et dans les inconvénients c'est en effet la gestion c'est une petite lourdeur administrative alors d'autant que ce sont des n'ayant pas on va dire en interne nous des gens qui avaient pratiqué on a appris en marchant notamment la réglementation autour de ça il y a des possibilités de dispense en fonction des revenus donc l'impôt sur le revenu 25 000 euros par personne 50 000 euros si on est en couple il y a des dispenses qui sont possibles sur le prélèvement forfaitaire de l'impôt sur le revenu voilà il y a des déclarations mensuelles qui sont à faire pour le prélèvement à la source des déclarations annuelles et donc notamment l'imprimé fiscal unique donc voilà des déclarations annuelles à faire donc il y a un petit morceau en termes de gestion qui est pas sans conséquence sur lesquelles il faut bien soutenir bien mettre les moyens nous on a quelqu'un aujourd'hui à mi-temps sur la gestion administrative gestion administrative globale qui s'occupe de plein de choses mais notamment de cette partie donc de gestion des des comptes courants d'associés où c'est un bon morceau de soi un petit morceau de son de son temps qui est dédié à la gestion de tout ça merci beaucoup Bertrand pour d'avoir même été jusqu'à pousser l'analyse avec ses chiffres et les tableaux c'est tout de suite parlant si vous avez des questions à poser à Bertrand je vous invite à le faire maintenant parce qu'il devra nous quitter à la suite de son intervention donc n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des questions à lui poser en direct est-ce que vous m'entendez oui peut-être parler un peu plus fort mais on en entend est-ce que vous m'entendez j'ai une toute petite question j'ai pas très bien compris la différence entre les les 280 et les 175 les 280 actionnaires c'est ça alors oui dans la coopérative il y a 280 sociétaires donc ça c'est vraiment tout le multi-sociétariat qu'on peut avoir dans une SIC à peu près trois quarts de personnes physiques un quart de personnes morales et en effet tous n'ont pas un compte courant d'associé et donc on a 175 comptes aujourd'hui ouverts et il y a des sociétaires qui en ont plusieurs c'est-à-dire qu'en fait sur un compte courant une des limites c'est que ça se comporte plutôt comme un plan plutôt qu'un livret si on devait le comparer à un produit bancaire existant c'est-à-dire que sur un livret je peux retirer des sous en remettre etc alors que sur un plan là par exemple si on essaye au maximum de ne pas faire de remboursement anticipé mais lorsqu'un sociétaire veut investir dans un nouveau projet alors on lui ouvre un compte supplémentaire donc c'est pas 175 sociétaires qui en ont c'est peut-être 130 140 sociétaires sur les 280 qui ont ouvert des comptes courants il y en a qui ont investi beaucoup qu'en part sociale qui disent moi je cherche pas à faire de l'argent dans cette opération là il y en a qui souhaitent avoir une rémunération et puis comme je disais avec une part sociale alors assez accessible à 100 euros il y a pas mal de sociétaires qui ont une part sociale et voilà ah oui en fait ça laisse libre en fonction de ce que comment on veut investir soit on investit d'accord c'est assez souple en fait ce qu'on dit on veut investir 100 euros et puis en fait en rémunération ça m'intéresse pas c'est juste de participer mais on récupère quand même les 100 euros pendant un certain temps ou soit on choisit de peut-être mettre plus et dans ces cas là on sait combien va gagner etc c'est pas bête et du coup on a des sociétaires donc dans les plus gros investisseurs financièrement parlant on a jusqu'à 20 000 euros d'investissement pour certains sociétaires et beaucoup qui sont à 100 euros donc en effet c'est assez hétérogène et du coup une des raison de mettre un maximum sur les comptes courants c'est que si il y a un remboursement anticipé parce que un sociétaire a une difficulté ou décède parce que c'est nominatif comme les parts sociales on pourrait la coopérative pourrait devoir gérer un remboursement anticipé et c'est plus simple si en effet la somme est moins haute d'où le maximum sur le compte courant d'associés et nous on garde 10% de l'ensemble des apports des sociétaires que ce soit en part social est en compte courant on garde 10% réserve au cas où il y ait une difficulté quelconque ou un décès de manière à ne pas faire attendre on a plusieurs autres questions il y avait des mains levées Dominique Fabre vous m'entendez oui vous avez parlé du TMO qu'est-ce que c'est comme référence de taux d'intérêt pour la rémunération des comptes alors c'est le taux moyen des obligations après je ne peux pas vous en dire beaucoup plus c'est quelque chose qui est fixé par Bercy je pense oui il est à 1,17% de mémoire pour l'année 2021 1,17% ou 1,67% et c'est le taux au-delà duquel si vous rémunérez au-delà de ce taux vous devez dans la coopérative fiscaliser ces intérêts c'est pour ça que c'est une référence au-delà vous devez payer la société doit payer de l'impôt là-dessus voilà c'est ça donc excusez-moi une petite précision le taux de 1,17% c'est le taux maximum des CCA au-dessus duquel vous devez payer en bénéfice le TMO c'est le taux moyen des obligations privées et c'est effectivement donné par ce tableau et en fait sur une SCIC par exemple une SCIC SAS on peut distribuer sur TMO plus 2 c'est-à-dire la moyenne des TMO sur 3 ans sur 3 exercices plus 2 points donc là à l'heure actuelle ça tourne autour avec les 2 points ça tourne autour de 2,38% c'est 2 taux différents en effet il y a le taux de référence sur les CCA et puis le TMO le taux moyen des obligations qui est pour les SCIC merci je vous inviterai je vous flècherai vers des ressources complémentaires par la suite si vous voulez vraiment aller creuser les sujets mais dans un souci d'écouter un maximum de gens je propose d'enchaîner avec la question suivante je vois avec Mélissa Boudot avec la main levée si tu veux poser ta question Mélissa tout à l'heure on parlait des concours d'associés deux questions en fait donc il n'y a pas de montant maximum sur les concours d'associés alors si je disais que tout à l'heure les 20 000 euros dont je parlais c'est ça c'est qu'on a mis un maximum c'est ça la question c'est à la main de chaque société citoyenne que de fixer des plafonds en fait Mélissa j'ai l'impression qu'on a perdu Mélissa au mauvais moment pour elle donc je vais lire il y avait une question dans le chat aussi avez-vous mis un rapport de montant entre le nombre de parts sociales et le montant des CCA oui donc au départ c'était 1000 euros de possible pour chaque part sociale et comme on fait des comptes courants d'associés très longs c'est-à-dire qu'au début on en avait fait sur 3 ans qu'on ne fait plus et comme maintenant on a rallongé ces longueurs on a aussi relevé cette proportion et donc c'est une part sociale 5000 euros possibles sur 5 ans et une part sociale 10 000 euros sur 10 ans voilà le ratio entre les deux mais ça encore une fois c'est fonction de la gestion de chaque coopérative à la main là-dessus enfin chaque société à la main là-dessus et puis sinon je te dis un grand merci Bertrand d'avoir amené tous ces éléments à nous proposer c'est super intéressant de voir comment vous avez pu mettre cette démarche en place et puis du coup on te libère si je sais t'as une autre réunion en début d'après-midi donc bonne réunion à toi et peut-être qu'on te croise le 13 mai à Lyon j'en profite pour le caser il y a la journée Grapp PV pour tous ceux que ça intéresse pour réfléchir à la suite de tous ces petits projets sur toiture sur ombrière et puis même peut-être demain au sol journée Grapp PV à Lyon le 13 mai merci à toi Bertrand bonne continuation de visio et puis à bientôt et bonne journée à vous tous merci on va donner ensuite la parole à Jean-Baptiste donc là on a vu que la clé un peu pour les comptes courants d'associés c'était que vous pouviez être associé sans avoir des comptes courants mais l'inverse n'était pas vrai vous ne pouviez pas avoir des comptes courants sans être associé donc c'était forcément lié à cette notion de gouvernance derrière il y a un autre modèle possible encore un troisième outil qu'on va explorer avec Jean-Baptiste c'est celui des titres participatifs donc Jean-Baptiste il est avec nous par téléphone donc ce qu'on va tenter de faire c'est que c'est moi qui vais faire défiler les diapos et puis Jean-Baptiste je te passe la parole normalement tu vas voir ton diapo et donc tu me fais signe quand je change de diapo ça marche bonjour à tous merci Joachim pour cette adaptation j'ai une connexion internet qui est vraiment digne d'une zone virale donc c'est parfait donc oui je vais vous apprendre la suite il y a pas mal de sujets qui ont déjà été abordés du coup en premier lieu je voulais un peu revenir sur ce que c'est un titre participatif sur le premier slide c'est déjà c'est dire qu'en fait c'est un outil qui n'est accessible que aux sociétés coopératives en gros qui sont sous forme si tu peux là on voit juste la première comment dire Joachim la première enfin moi voilà parfait qui est juste accessible aux sociétés coopératives qui sont sous forme de SA ou de SARL donc ça exclut de fait en fait les SAS qui est un modèle qui est beaucoup utilisé dans les énergies citoyennes mais voilà et donc nous je veux dire évidemment on est en SIC SA aujourd'hui on était en SIC SARL avant et en fait juste pour refaire l'histoire sur cet outil c'était quelque chose notamment au départ qui était plutôt fait même pour les SCOT même pas pour les SIC et donc où les SCOT peuvent avoir des besoins de financement et où donc la problématique c'est que en SCOT vous avez forcément un nombre d'associés et un capital aussi qui est plus important chez les salariés que vis-à-vis des actionnaires extérieurs et donc en fait ça a limité énormément la capacité des SCOT à lever de l'argent puisque du coup elle devait être sur un on ne pouvait lever que finalement ce que les salariés étaient capables de mettre et puis avec un minimum de personnes aussi du coup les titres participatifs ont été créés pour les sociétés coopératives et donc avec de fait quelque chose qui était décorrélée de la gouvernance d'une part et d'autre part non réservée aux sociétaires donc ça c'est un des trucs principaux c'est-à-dire que en fait vous émettez de l'argent vous émettez vous pouvez lever de l'argent entre les gens qui ne sont pas associés à la coopérative qui ne sont pas associés aux décisions qui sont informés mais c'est tout grosso modo enfin c'est la liberté maximale qui est donnée dans ce cadre-là mais voilà en tout cas l'origine des titres participatifs et donc leur grosse différence par rapport aux rémunérations qu'on a vues avant c'est-à-dire qu'ils sont destinés uniquement aux sociétaires puisque il faut que dans les autres cas dividendes ou compte courant d'associés et bien de fait il faut que les gens possèdent des parts sociales forcément et du coup comment dire une des caractéristiques en fait c'est d'être sur un format dit obligataire c'est-à-dire que la coopérative s'engage en gros à verser une rémunération enfin un taux d'intérêt par rapport à l'argent qui est mis tous les ans c'est normalement pas capitalisable et comment dire sauf que ce taux d'intérêt il peut avoir enfin il doit avoir une part fixe et une part variable ce qui permet d'ajuster notamment la part variable par exemple à l'atteinte de certains objectifs ou de lier la part variable à comment dire je sais pas un chiffre d'affaires par exemple un respect d'un budget des choses comme ça dans les autres caractéristiques ils sont bloqués 7 ans minimum donc ça c'est une durée légale sur laquelle vous ne pouvez rien faire c'est-à-dire que voilà il n'y a pas la porte n'est pas ouverte comme dans les comptes courants d'associés où des fois on prévoit des clauses d'un peu de sortie anticipée des choses comme ça dans une société participative vous avez une durée légale de 7 ans donc pendant 7 ans l'argent minimum l'argent du sociétaire est immobilisé avec du coup j'insiste sur le minimum qui fait le lien avec le point d'après qui est à la main de l'entreprise donc il faut avoir ça en tête c'est que vous pouvez prévoir dans les conventions de titres participatifs des dispositions qui vont inciter très fortement la coopérative à rendre les titres participatifs à les rembourser cela dit ça reste une décision de l'entreprise de les rembourser ou non et donc généralement vous ne mettez pas trop de dates de fin de remboursement d'échéance de remboursement derrière après c'est des choses qui peuvent être un peu on peut mettre des choses dans les conventions mais souvent c'est quand même beaucoup plus laissé à la position de l'entreprise si on peut passer à la suite d'après sur les avantages merci donc pourquoi nous on s'est mis à utiliser ça donc il y a des choses que Bertrand a déjà dit avant sur les cycles c'est à dire qu'une capacité notamment à rémunérer par le capital qui est très limité puisque sur les sites c'est déjà sous réserve qu'il y ait du résultat ce qui dans des structures qui font beaucoup d'investissements c'est ce n'est pas un truc certain surtout les premières années du coup ça fait des années qu'on a investi et que du coup on a un résultat négatif je ne vais pas dire en permanence mais voilà qui est normal par rapport à la logique d'investissement du coup c'est impossible de rémunérer l'argent qui n'est à disposition par les dividendes et même si on commence à considérer les rémunérations possibles par les dividendes sur des formats de SIC en fait on est amené j'espère je ne me trompe pas trop mais je crois à 51 ou 57 je ne sais jamais pourcent des résultats qui doivent être mis du résultat qui doivent être mis en réserve impartageable enfin en réserve pardon et donc 57 merci Eric et donc ce qui fait que la capacité à rémunérer l'argent mis dans le capital des sociétés est quand même assez limitée d'autant que l'autre grand truc qu'a présenté Florence sur les crimes d'émission dans les SIC c'est pas possible parce que la part de la la valeur de la part est fixe et donc finalement il y a un outil sur la pénétition qui n'est pas possible et l'autre sur la dividende qui est de fait très limité donc du coup c'était pas vraiment un moyen pour nous de le faire et puis l'autre grand truc qui était valable à l'époque mais qui a changé depuis c'était que en fait avant la loi Pacte alors je ne sais plus quelle année si c'est pareil des fact-checkers dans le chat vous pouvez le mettre mais avant la loi Pacte en fait si vous vouliez mettre en place des comptes courants d'associés et bien en fait il fallait que l'associé en question détienne au moins 5% du capital et donc par un savant calcul mathématique on voyait bien qu'on ne pouvait pas faire de compte courant d'associés à plus de 20 personnes maximum et donc dès que vous êtes dans une logique d'énergie citoyenne où vous voulez associer massivement les habitants du territoire par exemple on voit bien que c'est très limitant de dire il y a seulement 20 personnes qui vont pouvoir s'intéresser financièrement et les autres non ou très peu donc on a préféré avoir recours au titre participatif et donc je précise cette limitation n'est plus en vigueur donc ça ça peut remettre en question des critères de décision l'autre donc l'autre chose c'est que c'est c'est assimilé à des casiers compropres par les banques donc vous pouvez tranquillement le considérer dans les apports alors c'est un outil dont les banques ont moins l'habitude puisque c'est de fait il y a beaucoup moins de sociétés qui les mettent en oeuvre mais voilà elle le considère c'est bien avec la différence aussi c'est que de fait vous pouvez aussi moduler dans les schémas les remboursements juste au regard de ce que vous de ce que vous êtes en capacité de sortir et vous n'êtes pas finalement engagé comme sur des comptes courants d'associés sur des échéanciers de paiement et donc ça ça offre un peu plus de souplesse pour rembourser ce que vous pouvez quand vous pouvez voilà et donc ben voilà on retombe sur le point d'après la main de l'entreprise donc c'est c'est assez utile et finalement plutôt bien perçu aussi côté bancaire quand elles ont un compte si elles ne connaissent pas le titre participatif au moment où elles se l'approprient un peu c'est en général quand même plutôt bien perçu dans les autres avantages il y a la souscription qui est assez aisée puisque en fait sur les conventions de compte courant d'associés quelque part vous signez un contrat avec chaque sociétaire etc sur les titres participatifs on est beaucoup plus sur des formats où vous mettez en place une convention d'émission qui décrit les conditions dans lesquelles vous émettez des titres participatifs et ensuite il y a la souscription de ces titres qui est beaucoup plus sur des comment dire sur des formats à souscription de part sociale avec un bulletin etc et puis les titres ont une certaine valeur et voilà donc c'est très ça rend la souscription vraiment assez légère ce qui n'est pas forcément plus mal quand vous voulez le lever auprès de beaucoup de personnes et puis enfin ça reste un outil qui est assez libre dans la rédaction donc il y a il y a des incontournables dont j'ai parlé avant mais grosso modo vous pouvez quand même faire beaucoup de choses et en fait ça se rapproche pas mal du compte courant d'associés merci du coup sur les inconvénients ou plutôt les recommandations il y a il y a voilà la principale difficulté enfin difficulté je ne sais pas mais en tout cas on va le dire comme ça mais difficulté presque d'un point de vue éthique c'est d'arriver à être sûr que les sociétaires comprennent bien de quoi on parle au sens où quand vous avez un compte courant d'associé avec un échéancier c'est très simple de dire quand vous allez récupérer votre argent etc sur des titres participatifs qui sont beaucoup plus proches finalement de quand vous mettez de l'argent au capital et bien forcément ça nécessite un de l'expliquer et deux d'être sûr que les gens ont bien compris et de ne pas se dire que c'est comme un livret A alors ça c'est comment dire on commence un peu à avoir l'habitude je pense dans la coopérative citoyenne que c'est quand même pas tout à fait pareil qu'un livret A évidemment en termes de rendement mais aussi en termes de conditions de sortie de risque etc mais c'est à mon sens plus compliqué de parler de comment on sort parce que c'est justement pas figé au départ plutôt que dans des conventions qu'on le comprend associé on a tendance à tout entre guillemets tout écrire voilà et puis le dernier point donc ça c'est selon la mise en oeuvre qu'on en fait mais ça peut poser une certaine asymétrie entre d'un côté les sociétaires et puis les porteurs de titres participatifs puisque finalement il y a des gens qui mettent de l'argent qui n'ont pas de pouvoir de décision et et bon au moment de savoir si on garde leur argent si on leur rembourse etc il peut y avoir des sujets et donc nous pour dire quelque chose on fait un retour d'expérience c'est que on ne réserve du coup des titres participatifs que à des sociétaires justement avec cette idée que les comment dire les décisions quant au remboursement à venir des titres participatifs les stratégies pour comment dire de gestion de la trésorerie dans le temps et bien ça sera forcément enfin disons que tout l'argent qu'on lève on veut que ce soit des gens qui soient associés à la gouvernance pour créer un peu ce ça ne sera pas créé mais être sûr de rester dans un périmètre collectif constant on va dire de façon qu'il n'y ait pas justement d'un coup des gens qui auraient mis de l'argent mais comment dire finalement ne sont pas associés aux décisions et qui du coup pourraient être dans l'état d'un peu de chivir les choses là de fait tous les sociétaires n'ont pas de titres participatifs par contre tous les porteurs de titres sont bien sociétaires et pour à titre d'information ça représente à peu près un tiers des sociétaires qui ont aussi souscrit des titres participatifs voilà et pour donner aussi d'autres ordres de grandeur chez nous la part sociale est à 50 euros parce qu'on a voulu relativement impliquer et par contre le titre participatif on a considéré que si les gens qu'on a râlé sur cet outil c'est qu'ils commençaient à en attendre de la rentabilité et donc un titre participatif enfin les titres participatifs plutôt peuvent être souscrits par trans de 500 euros alors ce qui reste relativement modeste aussi mais de fait c'est un peu moins ouvert à toutes les bourses voilà et puis on met pour être complet nous un lien en fait entre la détention de parts et la détention des titres et du coup là on fait évoluer ça mais l'idée c'est que la la somme la somme qu'on va pouvoir souscrire en titre ne pourra plus excéder neuf fois celle qu'on détient en part sociale voilà et je crois que j'en ai à peu près terminé merci beaucoup Jean-Baptiste est-ce qu'il y avait des questions à poser à Jean-Baptiste parmi les participants pareil je vous invite soit à l'écrire dans le chat soit à lever la main voilà Bertrand si tu veux intervenir vas-y et puis voilà n'hésitez pas à lever la main et puis je vous donnerai la parole oui Jean-Baptiste tu disais que c'était enfin tu as parlé d'obligataires donc je comprends que les titres sont assez proches des obligations mais est-ce que vous avez regardé les obligations et quels étaient rapidement les avantages et les inconvénients par rapport à des obligations ouais alors c'est des réflexions qu'on a eues il y a un peu longtemps alors je ne suis pas sûr de la de la validité encore de ce que je dis mais alors de mémoire pour émettre des obligations ça pouvait être relativement compliqué notamment enfin je ne sais plus s'il n'y avait pas des histoires de prospectus AMF à fournir et alors du coup c'est un je suis désolé pour l'impression de la réponse mais il me semble qu'il y avait ces enjeux là au départ et l'autre truc c'est que je ne suis pas sûr que ces enjeux là soient encore là avec avec les documents d'information synthétique qui ont qui ont un peu pris la suite on va dire des documents AMF et par contre oui j'en profite je vois aussi des questions dans le chat il y a la partie imposition le voilà Eric répond sur l'idée que c'est la même fiscalité sur les intérêts financiers pour les personnes physiques une des différences peut-être par rapport au compte courant d'associé que je n'ai pas mentionné c'est que tous les intérêts en fait versés au titre pour le compte des titres participatifs et peut en fait venir dans le compte d'exploitation contrairement au compte courant d'associés qui lui est limité en termes de taux de taux déductibles voilà et donc du coup nous on peut rentrer tous les intérêts dans ce qui est déductibles du compte d'exploitation ce qui est je vais le dire à la fois intéressant et à la fois en cycle presque un faux sujet parce que de fait vous avez tendance à mettre le résultat en réserve dans les cycles et du coup elle n'est pas à être imposée dessus et donc les taux d'IS sur les cycles sont très très faibles donc c'est certes un gain maintenant ça n'a pas été ça ne change pas finalement les choses ok merci on a une autre question donc les intervenants se posent des questions entre eux donc c'est très intéressant vas-y Florence te vois que t'es à la main non c'était pour compléter l'information sur l'obligation titre participatif je pense que Jean-Baptiste l'a dit vraiment la différence c'est que les titres participatifs et notamment le remboursement sont vraiment à la main de la société ce qui n'est pas le cas des obligations les obligations une fois qu'elle est émise et contractualisée avec le souscripteur de l'obligation la société est tenue à respecter le cadre qui est donné et donc ça peut la mettre en difficulté si elle est si elle ne peut pas rembourser alors que le titre participatif on peut très bien dire c'est mettre en péril la société que de rembourser et donc il y a cette limite-là aux obligations après sur l'émission en elle-même effectivement il faut faire une émission d'obligation donc c'est un petit protocole spécifique et une assemblée générale pour les mettre mais rien de rien de beaucoup plus que les titres participatifs merci pour cette précision est-ce que Mélissa tu veux tenter de poser une question je vais tenter vous m'entendez oui super au final vu ce qu'on a dit sur les titres participatifs sur le fait qu'au final c'est bloqué 7 ans que l'échéancier de paiement n'est pas trop clair ou alors il est défini par l'entreprise je ne vois pas au final quel avantage ça a par rapport au compte courant d'associés du point de vue des investisseurs du point de vue des investisseurs je ne sais pas si ça a un gros intérêt en l'occurrence bon après si on se réserve au point de vue des investisseurs après moi forcément je le porte plutôt côté coopératif donc je vois bien l'intérêt pour la coopérative et dans ce cadre là on respecte l'intérêt des investisseurs mais c'est sûr que c'est un le plus intéressant je ne sais pas si c'est le plus intéressant mais c'est-à-dire ce qui va offrir le plus de de visibilité et de sécurité peut-être pour les investisseurs c'est peut-être le compte courant d'associés maintenant c'est pas comment dire c'est pas que les investisseurs avec la grosse différence quand même qui est notamment le fait de ne pas être obligé d'être sociétaire ou associé pour souscrire à ce truc là il peut je ne sais pas dans le cadre de sociétés où il peut y avoir des primes d'émissions ou comment dire ou c'est des sociétés ou des gens qui ne seraient pas qui ne seraient pas souhaités ou édivisibles je ne sais pas par exemple je ne sais pas si vous avez une société dont les statuts ne prévoient que les sociétaires ne soient que des personnes sur un certain territoire par exemple en disant entre âge local il n'y a que les gens qui habitent sur le territoire qui décident du coup si vous souhaitez associer d'autres investisseurs qui ne sont pas sur le territoire ça peut être un moyen de les associer sans qu'ils soient de s'associer à la gouvernance ok merci beaucoup on avait une question d'Eric ensuite du coup il y a une nouvelle question en rebond sur Jean-Baptiste plutôt peut-être à Bertrand est-ce que les CCA permettent d'avoir un taux fixe et un taux variable est-ce que ça pourrait être une des différences avec les titres participatifs et côté coates on a réfléchi aux titres participatifs plutôt sous l'angle aussi de la gouvernance parce qu'on voit que le nombre de personnes en coates augmente mais le nombre de personnes aux âgées n'augmente pas et du coup on se pose vraiment la question du quorum donc à chaque fois on se dit il faudrait qu'on baisse le quorum mais ça ne nous fait pas spécialement plaisir d'un point de vue de la prise de décision collective et du coup on voulait aussi acter on réfléchit ça aux titres participatifs pour acter le fait que certaines personnes sont venues soutenir financièrement le projet mettre des billes dedans pour que ça tourne mais finalement c'est plutôt ils ne s'y intéressent pas au quotidien et du coup le fait qu'ils ne soient pas sociétaires ça acte un peu ce truc là donc ils font ils peuvent prêter de l'argent à la coopérative et ils le récupéreront quand la coopérative n'en aura plus besoin donc c'est quand même un truc assez engageant et ça il faut réussir à l'expliquer là-dessus j'avoue que c'est pas il faut trouver les bons mots pour que ce soit facilement compréhensible par contre ça permet d'acter cette différence entre je suis sociétaire et je m'implique et du coup globalement les sociétaires une bonne partie sont présents à G et j'ai un peu de cas sociétaires et du coup j'ai mis x centaines d'euros dans le projet mais venez pas me chercher tous les ans globalement je m'en fous pas mal de ce que vous faites avec je sais que ça soutient un projet cool et je fais confiance alors sur la partie fixe et variable en CCA oui c'est possible et je crois que par exemple la ferme d'Escoum le fait c'est une signe dans les Pyrénées-Orientales sur une ferme agricole on peut retrouver les documents facilement sur le site internet voilà donc oui la partie variable et oui la partie fixe et ensuite c'est vrai que nous dans la logique donc de on va dire développement on a choisi les comptes courants d'associés en se disant que on s'adressait à un certain public au départ qui venait avec la gouvernance partagée donc avec une implication quand même assez forte évidemment certains sont là ils ne sont jamais venus en Assemblée générale n'ont jamais enfin on fait qu'une opération financière donc c'est vrai qu'il faut être vigilant par rapport à ça et on s'est dit qu'une fois qu'on avait structuré un multisociétariat une bonne base d'aller ensuite par d'autres moyens donc c'est pour ça que en fait les uns n'interdisent pas les autres mais de peut-être utiliser dans un second temps les titres participatifs ou les obligations pour aller s'adresser à des gens qui n'y voient qu'une opération financière ça peut être par une plateforme de financement participatif aussi il y a des outils financiers il en existe pas mal mais oui il y a cette logique aussi de développement et de moyen long terme merci Bertrand pour ta réponse on a le temps pour une dernière question éventuellement est-ce qu'il y a une différence d'engagement entre les j'ai compris qu'il y a apparemment il y aurait peut-être une différence entre les titres par terre dans le sens où quand on prend des parts sociales ou quand on prend des actions enfin pas des actions dans des cycles on s'engage aussi d'un point de vue capital est-ce que quand on a des titres participatifs est-ce que c'est pas plus sûr au niveau au niveau du souscripteur je suis pas sûr d'avoir bien entendu la question mais en gros c'est une différence de risque entre capital et titre participatif oui c'est ça tout à fait je pense que dans un cas de liquidation effectivement vous arrivez avec les titres participatifs à être remboursé avant le capital maintenant je sais pas s'il y a beaucoup de cas où vous arrivez à rembourser les titres participatifs et pas le capital c'est un peu d'accord je pense que comment dire je suis pas sûr qu'il y a une grosse sécurisation qui arrive par là c'est justement pour ça que les banques considèrent que c'est un apport extra parce que c'est vraiment en risque et puis vous êtes remboursé quand même assez tardivement avant le capital mais assez tardivement quand même merci beaucoup Jean-Baptiste pour cette précision on arrive au bout du temps qui nous était donné je voulais juste prendre une minute pour vous pardon excuse-moi Florence vas-y non pardon c'était juste pour compléter effectivement il faut bien avoir en tête que capital compte courant d'associés titres participatifs c'est vraiment des apports en fonds propres et donc c'est vraiment à risque et en cas de liquidation de la société il y a peu de chances qu'il y ait de différence entre les trois instruments financiers et donc vu que d'une manière ou d'une autre la coopérative ou la société citoyenne a un peu la main sur le remboursement il faut quand même considérer pour les sociétaires qui souscrivent que c'est à risque en tout cas il ne faut pas essayer de laisser penser qu'il y a moins de risque parce qu'on pourrait être accusé d'avoir donné une mauvaise information pour un peu induire en erreur les sociétaires donc il faut être assez clair sur le fait qu'il y a un risque c'était juste ça merci Joaquin de rien merci à toi Florence et donc avant de nous quitter juste de vous faire un petit rappel si vous voulez creuser le sujet donc déjà c'est mardi prochain il me semble il y a un autre webinaire Eric vous a envoyé tous les liens et puis ensuite si vous allez dans l'espace adhérent d'énergie partagée avec vos identifiants logiquement vous avez un petit outil de recherche et en fait il y a déjà plein de ressources qui existent donc si vous mettez juste compte courant d'associés ça va vous trouver plein de choses donc là on voit déjà des notions de comparaison entre titre participatif et CCA je pense que si vous tapez dividende dans l'outil de recherche vous allez aussi tomber sur pas mal de choses qu'est-ce qu'une prime d'émission on en a parlé aujourd'hui donc voilà si vous voulez aller rechercher des ressources en plus vous avez ce petit outil de recherche qui fonctionne par mot-clé et qui sera votre ami parce qu'on commence à avoir pas mal d'éléments sur l'espace adhérent et là-dessus je vous propose qu'on s'arrête là je vous remercie je vais mettre fin à l'enregistrement et donc vous pourrez essayer aussi revoir cet enregistrement qui viendra alimenter cette base de ressources de l'espace adhérent merci Florence et puis merci aussi Jean-Baptiste et donc Bertrand qui nous a déjà quitté et merci à vous d'avoir participé bon après-midi merci à tous et merci à tous et merci à tous – Sous-titrage FR 2021